Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder sur le flipper 0 plus attentivement une fonctionnalité particulière qui est l'infrarouge. Donc une fois que l'on est dans le menu on navigue à l'infrarouge et on va pouvoir avoir des différentes options. Donc l'infrarouge va se passer par ce petit émetteur qui est ici voilà petit émetteur infrarouge qui est juste là c'est exactement le même qu'on a sur une télécommande par exemple la télécommande d'un de mes climatiseurs vous avez exactement le même principe sur vos télés aussi. Le flipper 0 vient par défaut avec Universal Remote sur les télés ce qui va nous permettre ici si je souhaite en cliquant ici d'envoyer l'instruction d'allumage sur la télé. Alors ça tombe bien j'ai un écran qui fait office de télé juste là. Donc là vous voyez il est là. On va essayer de pas rendre le truc trop vautif. Là je vais envoyer le signal et j'ai la télé qui va normalement s'allumer. Voilà voyez le Samsung est apparu et l'écran est en train de s'allumer. Donc ça fonctionne super bien par contre si je fais les options de volume là pour le coup j'ai rien du tout aucun volume ne s'affiche rien de rien de rien donc c'est pas exceptionnellement bien. Donc voilà ça c'est un premier défaut à mon sens sur cette fonctionnalité qui est qui est l'infrarouge et l'universal remote parce que sinon je vais lancer un volume plus toujours sur mon écran qui s'est allumé j'ai beau envoyer du volume plus le volume ne se monte pas. Alors c'est pas grave parce que de toute façon on peut pas dire pas mal de choses alors ça peut juste vous permettre déjà d'éteindre un certain nombre de télés alors à part embêter le monde ça va pas vous permettre de faire grand chose. On peut aussi apprendre une nouvelle télécommande donc pour cela on le met en mode apprentissage comme ceci on vient avec une télécommande comme celle-là par exemple s'approcher et on va mettre récepteur devant les émetteurs et récepteurs l'un en face de l'autre on va appuyer sur un bouton donc là j'ai appuyé sur le bouton power donc là il vient de reconnaître un bouton soit je peux le renvoyer donc là si j'ai le climatiseur à proximité il va le prendre en compte soit je peux le sauvegarder je le sauvegarde et une fois que je le sauvegarde je peux le nommer comme je veux bon moi j'en ai déjà gardé quelques uns donc on va sortir de là donc remote ça c'était la télé télé l'incube donc mon bureau j'ai aussi une télé philippe c'est la maison donc là j'ai été chargé des des listes de code infrarouge parce que ce qu'il y avait sur mon écran je vous mettrai le lien sur la sur la commentaire de la vidéo face de la vidéo pardon vous allez avoir sur déjà pas mal de repos github là j'ai pris celui qui s'appelle flipper à tirer hier db qui va permettre d'avoir sur des téléviseurs d'autres du vice des climatiseurs des box ce genre de choses vous allez pouvoir récupérer des fichiers complets d'infrarouge de commandes infrarouge parce que là typiquement quand on récupère ça on a tous les boutons donc bon le mec il m'a trouvé des boutons inconnus les 1 2 3 4 l'horloge changement de chanel aux auxiliaires plein d'inputs différents etc alors là j'ai eu le full télé philippe france donc j'ai tous les boutons de tous les commandes philippe qui puissent sortir visiblement et il y en a pas mal bon typiquement il manque le bouton netflix donc tout ça après vous pouvez soit à partir de ça ça vous vous amusez à mapper propre votre propre télécommande si vous l'avez encore donc là c'était juste la licence typiquement moi sur ma clim grosso modo j'ai changé très peu les réglages donc j'avais juste mappé et off donc les boutons on peut l'éditer comme on veut par exemple là je peux éditer ajouter un bouton renommer le bouton supprimer le bouton renommé la remote et supprimer la télécommande donc là si par exemple je vais ajouter un bouton parce qu'il manque le bouton powerfull que j'utilise beaucoup sur mon climatiseur donc je vais le taper qu'il le veut bien voilà donc là il a reconnu un bouton donc je vais pouvoir le sauvegarder et après pour le nommer il faut juste que je par exemple je vais supprimer ça tac et je vais appeler power parce que c'est ce qu'il fait c'est un powerfull en fait ça permet sur le climatiseur de le mettre en mode forcé à fond si jamais on a oublié de les allumer potos voilà et que là on sauvegarde super le petit de fin de déconseurs vider et donc maintenant on a une troisième option qui apparaît ici powerfull qui va nous permettre d'envoyer le signal de mise en route au maximum du climatiseur et donc sur la télé samsung que j'ai devant moi j'ai récupéré aussi le fichier de télé samsung de france donc je peux allumer maintenant et je vais pouvoir aussi surtout right left down play donc sans son moque typiquement ici si je veux augmenter le volume donc là je vais envoyer une information d'augmentation son donc là on voit le son qui augmente chaque fois que j'appuie voilà alors l'avantage de ça surtout ce qu'on va pouvoir en fonction des commandes aller chercher des marques surtout aller chercher des informations qu'on n'a pas forcément typiquement mon écran samsung que j'ai là moi j'ai perdu la télé commande donc je pouvais pas la mal donc c'était embêtant ou ou d'autres choses et surtout on va pouvoir dans certains cas si vous connaissez les télés de certaines entreprises juste en passant par la télé pourquoi pas vous amuser à faire navigation inter-réseau parce que beaucoup de télés après vont être connectés et être équipés d'un navigateur web qui dit navigateur web dit pas mal de choses intéressantes déjà qu'on pourrait faire si on arrive à accéder sur le réseau ou peut-être rien du tout parce que peut-être que la télé est bien configurée et restreinte sur un réseau voilà moi à mon sens très honnêtement l'afra rouge c'est un côté un peu limité ça peut être amusant et encore je pense pas que ça amuse beaucoup les gens d'aller éteindre les télés dans les gazas pourquoi pas si jamais vous avez perdu une de vos télécommandes vous avez pu aller vous pouvez retrouver via des fichiers comme on a vu là tout à l'heure récupérer des éléments complets de télécommandes sans avoir la télécommande en question moi ça me permet de m'amuser un peu avec mon climatiseur de l'humain et de l'éteindre forcément avoir la télécommande du climatiseur même si ils sont jamais très loin et de valider que ça marche bien sur les deux ça peut permettre sur des télécommandes qui sont pas très bonnes moi je vois notamment la télécommande à téléflips elle est vraiment pas très réactive donc pouvoir tester c'est un peu plus réactif comme ça en afra rouge avec le flipper etc voilà l'afra rouge c'est vraiment un truc qui est venu après qui pour moi pour l'instant n'a pas un grand intérêt même si une fois encore ça pourra avoir d'autres intérêts notamment quand vous serez sur des configurations box vous pouvez pas accéder à une box vous pourrez quand même venir lui faire jouer des actions même si les actions qui sont en somme toute vitale et importante sont quand même des actions qui sont à faire de manière physique mais si vous arrivez à être déplacé dans le menu vous pouvez récupérer le code wifi d'une box typiquement chez SFR si vous n'avez pas joué votre code wifi ce qui est mal je le rappelle en naviguant des options vous pouvez récupérer le code invité ou le code général du wifi de la box voilà bon honnêtement c'est très limité comme intérêt ça permet de voir un peu tout comment fonctionne l'afra rouge avec des protocoles et les codes qui sont envoyés les commandes qui sont envoyées c'est surtout ça l'intérêt de la chose j'ai envie de vous dire voilà bien sur ce je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo on ira sur quelque chose qui est beaucoup plus intéressant dans le flipper 0 qui sera soit le nc soit les informations radio qui fonctionne plutôt pas mal voilà merci à très bientôt ciao 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 ciao